On parlait du plan santé-travail au niveau national, où effectivement les conduites addictives ont été inscrits au plan santé-travail national, notamment en raison de monsieur Lenoir, qui est parmi nous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit clin d'œil. Voilà, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la région ? Qu'est-ce qui questionne aujourd'hui par rapport à cette prévention des conduites addictives en entreprise ? Nous, dans notre plan régional santé-travail, construit avec les partenaires sociaux régionaux et les préventeurs, une fiche action a été portée là-dessus. Et je demande à madame Anne Gauthier, bonjour, de venir s'installer, monsieur Trivaleux de la directe, inspecteur du travail, monsieur Bernard Arnaudeau, Sophie et Patrick du Réseau Anna Carat, et monsieur Formantin, et madame Bénard, excusez-moi. Merci de vous l'installer. Donc on va commencer par vous, madame Gauthier, bonjour, merci de vous avoir rejoint. Vous êtes vice-présidente de la NDRH, c'est ça, de la région centre ? Orléans. Orléans, oui, pardon, excusez-moi. Je suis juste du groupe orléanais. Et donc vous êtes aussi directrice de l'entreprise responsable des ressources humaines de la société Francos à Blois. Donc on est le site de production de cosmétiques de la marque Sisley. Voilà, on est un site de production de 250 personnes. Et donc c'est assez, enfin, c'est une double casquette, on va dire, de vice-présidente à NDRH et responsable RH de ce site que je suis venue aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il questionne, en tant que professionnaire RH, par rapport à cette question de conduite addictive ? Alors qu'est-ce qu'il questionne, c'est... Il y a deux parties. La première qui va plutôt être de parler de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention. Et là, je ne vais pas être la meilleure parce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, mis en place de dispositifs de prévention. C'est vrai qu'on l'a souvent évoqué, on en a souvent parlé. Et puis l'actualité, dans notre métier, fait qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui passe avant, en priorité. Et donc on va traiter plutôt les cas quand ils se présentent. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans cette démarche-là. Alors après, via la NDRH, puisqu'on est avec la NDRH un réseau de professionnels des ressources humaines, on a pu avoir le partage d'expériences d'autres entreprises qui avaient mis en place des démarches préventives vraiment intéressantes. Alors j'ai évoqué avec Yves Trousseau, qui est mon président de la NDRH, une initiative qui avait été mise en place dans une entreprise Cargill, de mise en situation un peu virtuelle pour permettre de se rendre compte de l'effet de substances d'alcool ou de drogue. Donc en mettant ce casque virtuel, on se rend compte que le geste qu'on pense faire n'est pas tout à fait celui qu'on fait au final. Voilà. Donc ça, c'était un cas particulier. Et c'est vrai que la NDRH nous permet de... c'est un des objectifs de cette association de partager nos bonnes pratiques. Alors là, aujourd'hui, on parle de ce sujet-là, mais c'est tous les sujets des ressources humaines en général. Voilà. Donc c'était plutôt une action de prise de conscience auprès de vos salariés, des impacts... Des salariés de l'entreprise. Voilà. Pour voir l'impact, les effets, en fait, dans le milieu du travail. Voilà. On a l'impression de boire un verre, de fumer un petit joint. Ça n'a pas d'effet sur mes gestes professionnels. Mais finalement, ça en avait. Exactement. Voilà. Donc moi, en tout cas, en tant que responsable RH, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas une démarche particulière qu'on a pu mettre en place dans notre entreprise. Alors peut-être à temps, parce qu'on ne se sent pas concerné et qu'on ne voit pas de situations qui nous alertent, en tout cas de situations en nombre et récurrentes qui pourraient nous alerter. On a cependant eu une situation qu'on a gérée, d'une situation, là, effectivement, très complexe. Un jeune salarié qui avait un problème d'addiction à l'alcool avéré puisqu'on savait qu'il était... Alors il était régulièrement absent. Il partait... Moi, j'avais écrit un lien, quand même, avec lui, où on a beaucoup échangé. Il partait régulièrement en cure. Il revenait. Ça allait bien pendant un mois, deux mois. Rechute. Il repartait. Il revenait, etc. Voilà. On avait conclu, en tout cas, une espèce de deal où je lui avais dit, tu ne viens pas au travail si tu as bu. C'est au moins la seule chose que je te demande, c'est que tu ne viens pas. Tant pis, tu vas voir ton médecin, tu demandes un arrêt de travail, tu poses une journée de congé, mais tu ne viens pas si tu as bu. Sauf que, eh bien, les effets de l'alcool font qu'à un moment donné, il ne se rendait plus compte. Il pensait être en mesure de venir travailler. Donc, plusieurs fois, on m'a alertée. On m'a dit, Anne, tiens, ce jeune homme-là, il a un comportement un peu bizarre. Voilà. Donc, au début, j'ai commencé plutôt par des échanges avec lui pour essayer de lui faire prendre conscience que, potentiellement, il pouvait perdre son job. Et il en avait conscience. Il en avait vraiment conscience. Sauf que, il y a eu le jour où il a vraiment... Son responsable m'a appelée en me disant, voilà, Anne, il y a un souci. Il est incohérent. Il titube. Il essaye de brancher deux tuyaux qui ne sont pas du même diamètre ensemble. Et en plus, il travaillait sur un poste à risque avec des produits chimiques, des équipements complexes. Donc, on ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc, on l'a vu. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, on a deux options. Juridiquement, on peut le licencier. Mais ce n'a pas été notre choix. Notre choix a été de dire, on va lui mettre un électrochoc, en tout cas, en espérée, en lui mettant seulement un avertissement, en lui expliquant, voilà, c'est un avertissement, mais sache que là, on a un motif suffisant pour te licencier. Et donc, il faut que tu en prennes conscience et que plus jamais, plus jamais, ça se reproduise. Voilà. Donc, ça a duré quelques temps. Et malheureusement, ça s'est reproduit. Et là, c'était très compliqué parce que, peut-être face à la détresse de ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme, ça fait deux ans qu'il a été licencié, il doit avoir 35 ans maintenant, face à sa détresse. Et c'était extrêmement, extrêmement difficile. Mais on n'avait pas d'autre choix parce que, d'abord, il se mettait en danger, il mettait en danger les autres personnes. Et puis aussi, en tant que responsable RH et la direction, on a un souci d'équité de traitement. Et c'est ce que je racontais là, juste avant d'arriver, le premier avertissement qu'on lui a mis, moi, j'ai des salariés qui sont venus se plaindre en me disant « Attends, moi, j'ai eu un avertissement pour beaucoup moins que ça. Pourquoi lui, il n'a eu qu'un avertissement alors qu'il est venu quand même alcooliser ? » Donc, il a fallu gérer aussi ce sentiment des autres salariés qui se sont sentis, du coup, moins bien traités que lui. Alors, on a eu beau expliquer qu'on était dans une démarche d'accompagnement bienveillante, qu'on essayait de le sauver, de sauver son job, qui représentait énormément pour lui. Ça fait deux ans qu'il a été licencié, je l'ai encore eu au téléphone il y a deux mois, il me suppliait de le reprendre. Et donc, je lui ai demandé s'il avait arrêté de boire, et il m'a dit non. Alors, je lui ai dit « Tu connais la réponse. Le jour où tu seras guéri, évidemment que moi, je ferai tout pour que tu reviennes, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. » Voilà. Et donc, dans cette histoire aussi, la deuxième fois où il était sous l'emprise de l'alcool, il a reconnu, on n'a pas fait passer, parce qu'on a un problème juridique aussi, de « On ne peut pas faire passer des alco-tests, on n'est pas de la police. » Voilà. Donc, on se base uniquement sur le comportement. Mais il a reconnu qu'il était alcoolisé, qu'il avait bu jusqu'à 4-5 heures du matin, et il prenait son poste à 6 heures. Donc, il n'avait pas eu le temps de dessouler, je ne sais pas comment on peut dire. Mais voilà. Et donc, comment ? Éliminer, en tout cas, les traces d'alcool. Donc, il a reconnu. Et donc, c'était aussi un salarié élu, donc protégé. Ça veut dire qu'avec un statut de protection, donc il fallait qu'on demande l'autorisation à la directe. Donc, on a été en contact avec la directe. Et c'est vrai qu'on a eu un échange vraiment constructif par rapport à ce salarié, puisque l'inspecteur nous a dit « Écoutez, je ne peux pas m'opposer à ce licenciement, malheureusement, puisqu'il est fondé, mais est-ce que vous pouvez, pour l'aider, ne pas le licencier pour faute grave, mais uniquement pour faute simple, pour qu'il puisse avoir une indemnité, un préavis ? » Ce pourquoi nous étions totalement d'accord, et c'est ce que nous avons fait derrière pour... Ça a débuté, entre guillemets, la casse avec... Il avait un peu d'ancienneté, donc voilà, pour lui verser au moins quelque chose et lui payer son préavis. Mais voilà, on était tous d'accord. Le CE, à l'époque, avait été consulté. On a eu un seul vote défavorable de mémoire, parce que c'était un bulletin secret, mais la personne a dit « Celle qui a voté » de manière défavorable. Voilà, donc c'est une expérience compliquée et un sentiment d'échec, parce que malgré l'avertissement, malgré tout ce qu'on a pu essayer, on n'a pas réussi à sauver son job et sa place dans l'entreprise. Donc moi, j'ai ce sentiment d'échec, et en même temps, je ne me sens pas non plus responsable. Enfin, voilà, j'ai le sentiment d'avoir fait ce qui était en mon pouvoir pour l'accompagner au mieux, mais je ne pouvais pas le guérir à sa place. Donc voilà, c'est à la fois un sentiment d'échec et en même temps, le sentiment d'avoir fait tout ce qui était possible de faire. Ok, merci pour ce témoignage. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous disiez, c'est quand même comment les collègues, le collectif, n'a pas, peut-être vous, vous avez votre rôle de RH, mais ça questionne aussi sur le collectif, cette gestion de la singularité à un moment, quand un salarié, on le sait, quand un salarié va moins bien que d'autres, du coup, on a tendance à mettre plus d'attention à cette personne-là, et comment avoir cette approche équitable, où on a tendance, des fois, à avoir des salariés, à vouloir une approche un peu égalitaire par rapport à la gestion des ressources d'une autre. C'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. De management. De management, exactement. Que l'on peut trouver sur d'autres sujets. Exactement, qu'on va trouver sur d'autres sujets, parce que, d'un point de vue plus large, quand on a des personnes, par exemple, avec des restrictions médicales qui ne peuvent pas porter de charges, je vais prendre le cas le plus particulier, et que, du coup, c'est les autres qui doivent porter des charges à sa place, il y a un moment donné, ils en ont marre aussi. Donc ça, c'est un sujet, d'ailleurs, qu'on devrait, j'espère, traiter prochainement aussi avec la NDRH. Comment sensibiliser le collectif à ces problématiques ? Alors, là, on parlait restrictions médicales, mais ce cas-là aussi pourrait en faire partie, parce que, voilà, j'ai à la fois eu des salariés qui sont venus me voir en me disant, mais c'est vraiment pas juste, parce que moi, j'ai eu un avertissement pour beaucoup moins que lui, et j'en ai eu d'autres qui m'ont dit, vous êtes vraiment sympa et c'est génial ce que vous faites. Donc, bon, moi, je me suis rattachée à ceux qui disent, c'est génial ce que vous faites. C'était plus agréable, on va dire, de se rattacher à ça. Mais, voilà, le collectif, c'est une somme d'individus qui vont chacun avoir des opinions différentes. Et là, c'est compliqué. Ça, c'est un sujet, effectivement, que j'espère qu'on va traiter avec l'NDRH sur le programme de l'année prochaine. Et peut-être que le témoignage de la ville de Fleury pourra peut-être vous donner quelques pistes de réflexion. Monsieur Tridaleux, vous êtes l'inspecteur du travail. On parlait, justement, des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette. Qu'est-ce que nous dit un peu la réglementation sur les questions addictions ? Alors, sur les addictions, il faut bien avoir conscience que, contrairement à d'autres facteurs de risque qui, dans le Code du travail, sont abordés, surabordés, etc., avec une pléthore de textes, je pense, par exemple, au risque chimique, où là, on a une abondance de textes, voilà. Le problème des addictions ne fait pas l'objet d'un chapitre spécifique dans le Code du travail mis sur leur prévention. On va utiliser, en fait, pour traiter dans la réglementation du travail, quelques textes spécifiques, je vais vous les donner après, mais aussi des obligations générales du Code du travail relatives à l'évaluation du risque, à la prévention des risques, à l'obligation de sécurité de résultats de l'employeur. Mais on ne va pas avoir un catalogue de mesures précises qui permettront de fonder totalement, de façon très précise, une démarche de prévention. Ça n'empêche pas que cette démarche de prévention, elle doit être mise en place. Alors, comment elle doit être mise en place ? Alors, tout d'abord, je ne vais pas développer beaucoup, parce que Mme Courceau vous a déjà donné tout à l'heure énormément d'informations précises et très intéressantes sur le sujet. Donc, le principe général, c'est l'obligation de sécurité de résultats qui est prévue par l'article 41.21.1 du Code du travail, et l'employeur a une obligation, dans les conditions de travail, à une obligation de résultats sur la santé physique, et ça a été rajouté il y a quelques années dans la réglementation, santé physique et mentale des travailleurs. C'est une obligation très générale, mais qui est importante pour toute la démarche de prévention, parce que cette démarche, elle va se fonder sur le respect des principes généraux de prévention, dont vous a parlé tout à l'heure Mme Courceau, pour organiser la démarche, et également sur le document unique d'évaluation des risques. Et c'est dans ce cadre-là que, dans une optique de préservation de la santé physique et mentale des salariés, et d'amélioration des conditions de travail, on va intégrer ce facteur de risque éventuellement. Voilà. Mais vous comprendrez bien qu'on est là sur des obligations extrêmement générales, et qu'il va y avoir besoin d'autres ressources que la simple approche réglementaire pour mener une démarche de prédention, parce que, comme l'a très bien expliqué Mme Courceau tout à l'heure, il y a de multiples répercussions et facteurs de toutes sortes. Voilà. Il y a des assertions professionnelles, dont on vient de parler, la sécurité dans l'entreprise, il y a de nombreux facteurs. Alors après, une fois parlé de ces principes généraux de prévention, de l'évaluation des risques, d'obligation de sécurité de résultat, on peut peut-être aborder également le domaine où on a des dispositions spécifiques, alors très courtes, vous allez voir, du Code du Travail sur un facteur d'addiction, c'est l'alcool. Et oui, parce que facteur d'addiction historique, je ne me renvoie pas à la lecture de l'assommoir, mais bon, c'est intéressant. Voilà. Donc, effectivement, c'est un texte un petit peu ancien, je vais vous le dire, parce que j'aime toujours le dire, celui-là. C'est l'article R42.22.20 du Code du Travail qui interdit l'introduction dans l'entreprise de toute boisson alcoolique autre que l'alcool, la bière, le cidre et le poiré, si vous n'allez surtout pas l'oublier. Voilà. Non, mais c'est pour vous dire, vous voyez, ce n'est pas un texte récent, c'est quelque chose qui est assez ancien. Donc, ce texte-là, c'est ça, c'était juste pour faire sourire, mais ce texte-là, il avait quand même des limites. Ça voulait dire que les autres boissons, elles, pouvaient être introduites. Or, moi, je me souviens dans les années 80, quand je contrôlais des chantiers du bâtiment, si j'arrivais à l'heure de la pause repas, ce n'est pas pour stigmatiser du tout une profession, mais il n'était absolument pas rare de voir les bouteilles de vin étalées dans le réfectoire et c'était une consommation habituelle. Et fort heureusement, d'ailleurs, les choses ont énormément changé, elles sont beaucoup améliorées à ce propos, mais voilà, c'était pour illustrer. Donc, ce texte-là, il n'était pas suffisant. Et dès 2012, le Conseil d'État, il a rajouté d'autres dispositions qui ont été introduites dans la loi le 1er juillet 2014. C'est-à-dire, pour préserver la santé physique et mentale des salariés, notamment lorsqu'il existe des risques professionnels, il a été important, il a été rajouté que l'employeur pouvait prendre dans le règlement intérieur des mesures ou par note de service pour les entreprises de moins d'un salarié qui ne sont pas assujettis au règlement intérieur, pouvaient prendre des mesures en vue de limiter, voire même, dans certains cas, d'interdire la consommation d'alcool à condition que ces mesures soient proportionnées. et qu'elles poursuivent un but en adéquation avec ces obligations de prévention. Donc, désormais, il est possible de réglementer l'introduction et la consommation d'alcool dans l'entreprise depuis cet arrêt de 2012 du Conseil d'État qui a été introduit dans la loi en 2014. Voilà pour l'alcool. On peut rappeler aussi qu'il y a une obligation, enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais sur l'alcool, il faut rappeler aussi que l'entreprise a de toute façon une obligation générale dans les règles d'hygiène de prévoir la mise à disposition d'eau potable, etc., fraîche à disposition des salariés, qu'on soit dans l'entreprise ou sur les chantiers. Donc, ça aussi, c'est un facteur de prévention de la consommation d'alcool. Voilà un petit peu les dispositions spécifiques. Sur l'alcool, le dernier texte qu'on peut citer, c'est l'obligation d'agir lorsqu'un salarié se présente en état d'ivresse au poste de travail. Ce qui vient d'être évoqué par Mme Gauthier. Là, il y a une obligation d'action du chef d'entreprise qui est prévue par l'article R42.20.21 du Code du travail. Voilà. Mais, voilà ce qu'on a comme disposition sur l'alcool. Je vous permets, parce que, est-ce que c'est parce qu'il était sur un poste à risque ? Oui. Mais si c'est quelqu'un qui est dans un bureau, par exemple, et qui potentiellement ne présente pas de risque, ça veut dire qu'on n'aurait pas de motif suffisant pour dire que ce n'est pas grave s'il est alcoolisé ? Parce qu'on parle de proportion liée au risque. Là, nous, effectivement, on a des produits chimiques, équipements complexes et autres. Donc, la question ne se pose pas. Mais la question peut se poser... Tiens, si c'est moi. J'arrive à l'alcooler. Moi, je suis dans mon bureau au risque. Je vais tomber. Parce qu'il est le micro. On ne m'entend pas bien. Du coup, je ne sais pas si on a bien entendu ce que j'ai dit, mais normalement, j'ai la voix qui porte. Mais c'est une question qu'on se pose effectivement d'agir en fonction du risque. Et donc, voilà, un cariste, quelqu'un qui est avec un équipement, etc. Évidemment, la question ne se pose pas du danger. Mais quelqu'un dans un bureau, est-ce qu'on a un moyen d'action ? Ou est-ce que du coup, on se dit, il ne présente pas trop de risque à part de faire rire à la galerie, peut-être s'il a des blagues, mais c'est une vraie question. Bernard Ardozé, il est 5 minutes. Voilà. Donc, je suis un collègue de Laurent Trévalieux. Je travaille à la directe. Ce que je voulais dire, c'est que, alors, on est rentré dans, je pense que c'est une phase aussi intéressante de la discussion, c'est-à-dire comment on met en pratique tout ce qu'on nous a dit et expliqué. Et c'est vrai que le problème global des addictions à l'entreprise, même si on comprend tout ça, il y a la mise en pratique qui est compliquée. Notamment dans les cas un peu de critique avec une pseudo-notion d'urgence. Donc, la question, comment se présente quelqu'un qui a un salarié dans ces cas-là ? C'est quelqu'un qui a un comportement anormal, qui n'est pas habituel. Oui. Mais on ne peut pas présager ou préjuger de quelle est la nature des causes qui sont à l'origine de ce comportement. Ça peut être effectivement une ivresse alcoolique, ça peut être une... ça peut être aussi une ivresse due au fait que la personne a respiré des solvants dans le cadre de son activité professionnelle. Je l'ai vu dans le bâtiment chez des peintres en atmosphère confinée et par forte chaleur où on a vu des... Ça m'est arrivé de voir un peintre qui était ivre mais dû à l'exposition au white spirit ou au solvant. Mais ça peut être autre chose, ça peut être une intoxication au monoxyde de carbone, ça peut être un infarctus, on peut tout imaginer. Vous n'êtes pas médecin, c'est normal, mais ça veut dire que quelqu'un qui a un comportement anormal qui n'est pas logique, en fait, c'est quelqu'un qui nécessite qu'on lui porte secours. Je pense qu'il faut partir de cet état-là, de cette idée-là et donc, il faut que les collègues vous alertent, alertent l'employeur en disant là, il y a un problème qui se passe et il va falloir le retirer de sa situation de travail. Vous avez probablement dans l'entreprise des socteurs secouristes du travail, vous pouvez et ou faire intervenir des secours extérieurs ou même si le médecin du travail, par miracle, est présent à ce moment-là et il peut voir le salarié. Mais si, ça peut arriver, il y a des entreprises qui ont des services de santé au travail d'autonomes, il y en a dans la salle. Donc, en fait, il faut porter secours. voilà. Alors, ça, je suis complètement d'accord mais imaginons, en plus, dans la situation, moi, j'étais en lien avec la directe comme j'expliquais est-ce que c'était un salarié élu. Mais imaginons que la même situation, on avait été dans la même situation mais avec un personnel administratif dans un bureau, est-ce qu'on ne nous aurait pas dit le licenciement est disproportionné par rapport aux risques encourus, en fait. Là, c'est une vraie question concrète. Alors, là, pour toi, c'est pour toi. Parce que, moi, je parlais de est-ce qu'un employeur qui est face à une problématique de trouble du comportement, ça, c'est le terme un peu médical, est-ce qu'on laisse faire, comme vous dites, même dans un bureau, moi, en tant que médecin, je vous dis, non, on ne laisse pas faire. De toute manière, on ne laisserait pas faire. La question du licenciement, j'ai le micro, je vais le garder maintenant. Non, mais il va falloir couper. Non, mais la question du licenciement, il y a peut-être plein de choses à faire avant. Et du coup, comme j'ai le micro, ça me permet d'embrayer sur ce que je voulais dire. Sur les services de santé. Alors, en fait, je pense que si on reprend les choses d'une façon globale, il ne faut pas que... Je sais que souvent, les entreprises abordent le problème des addictions par la problématique urgence ou individuelle. Mais je pense que ça a été bien dit ce matin et il faut qu'on réinsiste parce qu'on a beaucoup de choses à changer. Tous, tous. Les entreprises, les représentants du personnel, les médecins, les services de santé. C'est-à-dire que si on veut faire de la prévention des addictions en entreprise, en fait, il faut attaquer les deux fronts. Je vais être clair, c'est-à-dire qu'il faut élaborer une démarche de prévention qui soit collective d'un côté et qui soit en amont des difficultés qui peuvent être observées. Et puis, il faut prévoir la possibilité qu'il y ait un accompagnement, et vous voyez, je dis le mot accompagnement, des personnes qui présentent des conduites addictives en entreprise. Ce sont deux choses un peu différentes mais qui se regroupent de mon point de vue. Alors, je vais arriver sur les services de santé. Mais dans l'histoire de cette élaboration d'un plan de prévention dans l'entreprise, c'est ce que disait Laurent, ça fait partie, là, on est dans le code du travail, on est dans les principes généraux de prévention, on a également tous les principes de prévention. Finalement, l'addiction, on pourrait presque dire c'est un risque comme un autre dans une entreprise qui peut être attrapée sur un plan méthodologique comme le risque chimique ou autre chose. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver des documentations de l'INRS là-dessus pour attaquer la question des préventions en amont en prévention primaire. Ça vaut le coup de travailler de façon partenariale avec les partenaires sociaux dans le cadre de... Vous pouvez élaborer si vous êtes une grande entreprise notamment un comité de pilotage avec la direction, les représentants du personnel, les membres du CSE, le service de santé au travail il peut arriver puisqu'il a sa place là-dedans pour travailler là-dessus sur le plan de prévention. Donc très en amont ça veut dire ce qu'on a dit ce matin aussi faire de l'information comment on peut sensibiliser l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement ceux qui peuvent poser problème mais c'est tous. Tous peuvent être concernés on l'a vu ce matin il y a de multiples facteurs privés, professionnels et puis se poser la question des origines des facteurs de risque professionnel dans le travail entre les facteurs de pénibilité dans la précarité même des contrats parfois la question de l'intérim on ne l'a pas trop évoqué ce matin mais c'est une question comment les gens tiennent avec des petits contrats. Et puis dans le même temps il va falloir travailler sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à des situations individuelles et là vous avez alors ce que je n'ai pas dit c'est que sur les situations individuelles en fait là aussi il n'y a pas que le service de santé au travail je suis d'accord avec vous c'est pour ça que je fais l'esprit de ne pas en parler depuis le début mais il y a un certain nombre d'acteurs à la fois en interne puisque vous avez les représentants du personnel mais vous avez également les assistantes sociales qui peuvent vous apporter un coup de main parce qu'il y a un certain nombre de questions où la question sociale elle est très importante et puis vous avez effectivement le service de santé au travail alors le service de santé au travail soyons clairs il s'agit de médecins du travail d'infirmières du travail et également d'intervenants en prévention des risques professionnels qui eux peuvent vous éclairer en tant qu'entreprise sur quels peuvent être justement les facteurs dans l'organisation du travail qui pourraient être l'objet d'une discussion pour une amélioration et une diminution d'un certain nombre de facteurs de risque sur la question du médecin du travail on a quelqu'un qui a une problématique d'une ivresse au travail qui n'est pas sur un poste sur un poste à risque ce qu'il faut c'est à un moment donné il faut mettre les choses sur la table on va au travail l'ivresse c'est pas un espace qui est là dessus qui est autorisé donc il va falloir qu'il y ait déjà un contact que vous ayez un contact avec la personne en disant que vous parliez avec elle et puis une orientation vers le service de santé au travail vers le médecin du travail avec l'idée que le médecin du travail n'a pas de baguette magique qui va faire disparaître le problème pour l'entreprise par contre il a un certain nombre de missions qui peuvent aider qui peuvent aider en premier lieu le salarié lui-même mais qui peuvent aussi aider la communauté de travail puisque vous abordiez ces questions puisqu'il est chargé en fait déjà le médecin du travail il est le conseil de l'employeur sur ces questions-là sur les questions d'addiction au travail il est le conseil des représentants des travailleurs eux-mêmes et des salariés eux-mêmes donc il ne faut pas se priver de cette mission-là il assure un certain nombre de visites et vous avez le droit de demander des visites à la demande de l'employeur le salarié aussi a le droit de demander des visites à sa demande s'il ne se sent pas bien et il a la garantie du secret médical c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment en tête c'est absolument intangible c'est-à-dire si vous envoyez un salarié en tant qu'employeur voir le médecin du travail vous n'aurez pas de retour sur pourquoi il était ivre quelle était la cause de l'ivresse parce que c'est en fait c'est caché par le secret médical pour autant ça ne veut pas dire que le médecin du travail ne va rien faire il va pouvoir justement aborder la question du travail mais également pas que c'est vrai que ce n'est pas qu'une question d'un côté il y a le travail et de l'autre côté la santé publique le médecin du travail il est là aussi pour faire la jonction avec le médecin traitant la personne avec éventuellement inciter convaincre la personne de pouvoir se suivre dans des centres d'accompagnement je regarde madame Latour pour ces addictions c'est à dire que l'idéal c'est de maintenir la personne au travail et pas de s'orienter vers une inaptitude pour le médecin du travail c'est ça donc vous partagez les mêmes objectifs et pour ça il faut qu'il y ait une question de temps long parce que ça se traite vraiment le problème des addictions ça se traite avec beaucoup de temps avec du travail en partenariat je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui puissent intervenir là dessus et qu'il y ait un accompagnement dans la durée et alors vous allez vous retrouver avec les mêmes contradictions que vous avez c'est à dire que le service de santé au travail il va se retrouver avec une forme d'injonction contradictoire qui est d'un côté il doit garder la personne au travail c'est le maintien en emploi de l'autre côté il doit protéger la santé de ce salarié et en plus il doit protéger la santé des tiers pour un chauffeur il y a quelqu'un qui était dans le secteur du transport public qui consomme du cannabis ça devient compliqué de tenir les trois à la fois donc il n'y a pas de solution toute simple là dessus moi j'étais trop loin ce qu'on peut dire aussi c'est qu'à la frontière un petit peu entre la prévention des risques et le disciplinaire il y a le règlement intérieur qui est un sujet par lequel on aborde souvent ces questions là alors sur des points très précis et où là vous pouvez avoir effectivement l'intervention de l'inspecteur du travail qui va contrôler le contenu du règlement intérieur et qui va vérifier que les mesures qui sont prévues par le règlement intérieur ne restreignent pas de façon excessive les libertés et sont bien proportionnées au but recherché donc on a déjà parlé de l'introduction et de la consommation d'alcool dans l'entreprise donc ces textes là ils sont importants notamment si vous voulez réglementer par exemple les pots parce que là pour le coup les pots c'est bien un domaine où il y a des risques et ça c'est déjà produit des risques de responsabilité directe si on ne gère pas les risques qui sont générés par ces pots et si on laisse repartir des gens en état d'ivresse au volant de leur véhicule donc voilà donc voilà alors le règlement intérieur par ailleurs alors c'est un sujet un peu un peu polémique mais je suis obligé de je suis obligé de l'aborder dans le règlement intérieur la question qui s'est également souvent posée c'est celle des thèses de dépistage de l'alcoolémie et de façon plus récente évidemment pour des raisons historiques le problème des thèses de dépistage de drogue alors bon alors je redis ce que vient de dire monsieur Arnaudot c'était parfaitement clair ce qu'a dit madame Courceau ce matin aussi mais c'est très important de le dire c'est pas par le règlement intérieur et les mesures disciplinaires qu'on va fonder l'ensemble d'une politique de prévention des comportements addictifs dans l'entreprise je vous en parle parce que c'est un aspect du droit je suis obligé de vous en parler mais c'est pas uniquement sous cet angle là et sous l'angle disciplinaire qu'on va gérer ces problèmes là donc sur ces problèmes de thèses c'est encadré depuis très longtemps pour l'alcool vous avez une jurisprudence surabondante sur les conditions de mise en place des thèses d'alcoolémie donc sur des postes à risque avec présence éventuelle possible d'un témoin contre expertise obligatoire à la charge de l'employeur oui parce que il peut y avoir des faux positifs etc voilà donc ça c'est le le cadre général qui est établi depuis très longtemps sur le thèse des dépistages d'alcoolémie alors après vient le problème hautement polémique des thèses de dépistage de la drogue et du cannabis alors ça a fait pendant l'objet pendant très très longtemps 10 ans 15 ans l'objet d'intenses discussions savoir s'il s'agissait de tests médicaux qui devaient être réservés uniquement aux médecins du travail ce qui de fait interdisait à une entreprise de mettre en place ce type de test de dépistage y compris sur des postes à risque sauf pour quelques professions très très particulières où il y avait quelques règles spécifiques comme les pilotes de ligne ou les pilotes de transport bon la question a été tranchée le 5 décembre 2016 par le conseil d'état qui a autorisé en l'encadrant très précisément la mise en place éventuelle de tests de dépistage des drogues dans l'entreprise voilà ce sont de façon un petit peu renforcée à peu près les mêmes précautions de mise en place qui sont prévues pour l'alcool c'est à dire elle la question qui a été tranchée c'est cela peut être fait par des personnes formées dans l'entreprise pour des postes à risque dans cette affaire là c'était même des postes particulièrement sensibles en matière de sécurité avec possibilité de refuser pour le salarié par contre le refus peut faire l'objet éventuel d'une sanction de la discipline et également contre-expertise qui est extrêmement important parce que les tests de dépistage des opiacés notamment posent des vrais problèmes parce qu'il y a des médicaments qui contiennent des opiacés et puis posent également plein d'autres problèmes parce qu'il peut y avoir des consommations festives du week-end qui viennent déborder sur la prise de poste de lundi matin donc c'est très problématique il faut vraiment faire extrêmement attention quand on met en place à la façon dont on met en place et bien entendu même si les tests aléatoires dans cet arrêt du conseil d'état sont possibles il est hors de question de mettre en place systématiquement à tous les postes des tests de dépistage de la consommation il faut vraiment que ce soit justifié par des conditions d'hygiène et de sécurité importantes voilà ou éventuellement pour régler le problème du salarié qui est ponctuellement en état parent dans l'entreprise mais voilà il faut faire attention parce qu'on a vu quand même y compris les grandes entreprises nationales mettre en place des pratiques que ce soit pour l'alcool ou pour la drogue de tests de dépistage systématique aléatoire quel que soit le poste de travail là on est en dehors du cadre réglementaire de recours voilà surtout pour revenir sur l'aspect disciplinaire j'en dis pas beaucoup parce que vous regardez il y a des dizaines de jurisprudences sur souvent en matière disciplinaire c'est pas tant la consommation d'alcool ou de drogue ça arrive qui vont être mais c'est parfois souvent le problème des conséquences de cette consommation en fait sur le comportement sur la présence avec des actes d'intempérance etc. et on s'aperçoit que souvent sur le plan disciplinaire c'est plus ces choses là qui peuvent être amenées finalement à être sanctionnées que la consommation d'alcool elle-même à titre d'exemple on a eu des jurisprudences je vais vous en citer une par exemple quelqu'un qui avait été licencié pour faute grave pour avoir consommé un verre de pastis dans les vestiaires 5 minutes avant qu'il quittait le travail la cour de cassation a dit non il n'y avait pas faute grave parce qu'effectivement c'est interdit de consommer ce type d'alcool sur les lieux du travail mais il n'y avait eu aucune conséquence particulière en matière de relations de travail de comportement etc. donc il faut faire aussi un petit peu attention à l'utilisation disciplinaire et c'est pas elles qui font une démarche de prévention voilà ce que je pouvais dire globalement sur le sujet merci beaucoup c'était très clair merci messieurs merci madame le réseau à Natara travaille depuis deux ans sur ces questions là sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel sachant que cette thématique quand c'est des nouvelles thématiques où les entreprises se questionnent du coup on prend en lien parce que notre mission c'est quand même aussi d'outiller les acteurs de l'entreprise pour arriver à prévenir toutes ces questions là Patrick Lissartel donc vous travaillez à l'ANACT je travaille à l'ANACT responsable des partenariats je suis responsable des grands projets au sein de la délégation en partenariat donc oui ça fait un petit peu plus de deux ans même que la thématique est travaillée historiquement avec un partenariat avec la ville d'écor donc peut-être tout le monde ne connait pas le réseau ANACTARAC l'ARAC est ultra connu sur la place d'Orléans en centre-val de Loire l'ANACT est un établissement public administratif basé à Lyon on est sous tutelle je fais vraiment de manière rapide du ministère du travail on a des équipes pluridisciplinaires mais on n'a pas d'habitologues chez nous on a des ergonomes des psychologues des sociologues des spécialistes de sciences de gestion et on anime un réseau de cette association régionale dont celle qui nous accueille aujourd'hui donc on est localisé partout sauf en Guyane on le fait de manière très rapide quelques missions mais dont les termes ont déjà été évoqués depuis les premiers échanges de ce matin l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles la particularité qu'a le réseau et comme l'ANACT on est dans un code paritaire pour le réseau et un code tripartite pour l'ANACT on a les représentants de l'État donc conseil de l'administration et ça influe sur notre manière d'intervenir parce qu'on fait de l'expression des salariés sur leurs conditions de travail un enjeu de connaissance du travail et d'intervention sur les conditions de travail et son organisation on n'intervient jamais quand on n'a pas un code paritaire ou un code concerté pour intervenir on développe et on propose des démarches qu'on outille à travers des expérimentations je vais y revenir je vais aborder des projets en cours qui visent à diffuser des bonnes pratiques des outils des méthodes et des retours d'expérience à dire à l'expression des entreprises et des partenaires sociaux et on conduit aussi une activité de veille alors qu'il y a une autre échelle qui est sur les thématiques du travail et dans le code qui nous concerne sur la question des conduites addictives en entreprise et de leurs conséquences sur l'organisation et sur les personnes et qui nous aide à nous améliorer à construire de nouveaux projets avec des partenaires historiques comme Nadine Descorbes ou d'autres partenaires dont je ferai écouter plus tard tu peux changer de diapo alors moi ça me va bien les échanges qu'il y a eu avant parce que le réglementaire vient d'être abordé donc ça me va très bien de pouvoir y revenir la question de la prévention des risques a été abordée la question du maintien en emploi a été abordée en fait cette diapo elle résume la manière dont on intervient en entreprise et ce qui a été évoqué ce matin c'est exactement ça on a un enjeu pour l'organisation du travail pour les conditions de travail et pour les salariés et les agents du public autour de ce triptyque réglementaire prévention maintien et retour en emploi ce qui a été évoqué tout à l'heure par madame sur les temps de retour en emploi d'une personne et on part du principe que faire l'un sans l'autre nous amène simplement à des impasses soit sur les manières de faire de la prévention qui aurait plus des visées individuelles dans un premier temps mais sans prendre en compte l'organisation du travail et la réalité du travail faire du maintien en emploi sans penser aux réglementaires ça va être une impasse et ne pas mettre tout ça en interaction va nous amener à des fausses bonnes idées donc on est parti de ce principe et on se dit qu'autour de ce triptyque on a des enjeux pour l'organisation et la prévention des conduites addictives c'est pas très magique on a réfléchi aussi pour donner le cadre un peu d'intervention de l'agence et de son réseau sur la question des conduites addictives dans l'entreprise dans un code qui n'était pas neutre on a un portage dans le code du plan santé-travail le code du plan santé-travail il y a une action c'est je ne me souviens plus la rétitude exact sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel je crois que je ne dis pas de bêtises et cette question de prévention elle se relie au triptyque qu'on avait avant avec une autre action sur les maladies chroniques et le maintien en emploi sachant qu'on va considérer dans le réseau qu'on est sur maladies chroniques la police va être considérée que maladies chroniques et de manière plus large les consommations et on a réfléchi sur les fonctions que pouvaient avoir ces consommations dans le milieu professionnel alors je vais renvoyer à Sophie qui prendra la parole après moi sur la notion d'opportunité éphémère on est bien sur une recherche de performance dans beaucoup de cas performance individuelle mais qui va profiter à l'organisation et au collectif de travail parfois on est sur des effets qui peuvent être positifs sur l'individu en termes de confiance de mobilisation de récupération sur des postes très engageants ou d'intégration dans les collectifs de travail et pour avoir une vie professionnelle une dizaine d'années en Champagne on a des pratiques culturelles d'entreprise qui font je pense que le pouvoir fera les mêmes effets qui fait qu'on va créer le collectif avec des conduites et des consommations on aura à ce moment là quand on est vraiment sur cette logique d'opportunité des impacts sur la santé de la personne qui vont être invisibles et je pourrais même dire sur la santé du collectif de travail qui vont être invisibles les pratiques vont être invisibles également et là on va basculer sur quelque chose qui relève plus de la menace c'est que la personne dans son process de consommation et d'arrivée d'une conduite d'un usage plutôt une pratique qui va relever de l'addiction on va commencer à avoir des choses qui vont entrer en visibilité autour de l'efficacité dans le travail qui va se dégrader la production qui peut se dégrader la qualité du travail fournie et la qualité de la production qui vont se dégrader l'organisation du travail va commencer à en prendre un coup et la personne également en termes d'arrêt de travail d'accident de travail de retard d'absence et là on touche la personne on touche le collectif de travail aussi on touche l'organisation on touche la performance de l'entreprise les impacts sur les relations de travail ce qui était abordé tout à l'heure sur le fait que le collectif va pallier un moment jusqu'à un autre moment jusqu'au moment le collectif en avoir par dessus la tête et se dire la question de l'équité qui était abordée est pas traité par mon management et là le management va se retrouver aussi avec le DRH en position d'instabilité les relations professionnelles peuvent devenir plus compliquées là on commence à avoir la mise en visibilité de difficultés sur la santé de la personne et sur sa santé professionnelle sur sa carrière avec l'exemple extrême qui a été donné et pour l'entreprise on peut avoir également des questions en termes d'image qui vont se jouer donc voilà on voit que d'une idée de recherche de performance parfois on ne rentre pas sur la question de l'usage récréatif dans ces conditions mais plutôt sur l'usage vraiment qui lie la performance de l'individu on arrive à des effets délétères à la fois sur la personne à la fois sur l'organisation alors la question de la qualité de vie au travail Patricia Courceau l'a abordée tout à l'heure on a fait l'exercice de regarder quels peuvent être les déterminants qui contribuent aux conduites addictives et aux additions en milieu professionnel alors ça commence à être documenté on a eu un premier partenariat avec l'ami de décor où plusieurs régions dans notre réseau ont mis en place des clusters et des actions collectives menées dans un cadre paritaire on a pu identifier des questions de charge de travail d'ennui de compétences non mobilisées d'absence de marge de manoeuvre ça renvoie à l'autonomie des personnes à des horaires de travail souvent supérieures à 48 heures qui deviennent des déterminants importants de consommation du sur-engagement la question du burn-out était utilisée tout à l'heure mais quand on est en il n'y a jamais de personne qui n'est pas engagée qui est en burn-out en général mais pour tenir sur-engagement on aura parfois tendance à consommer de manque de soutien et de reconnaissance d'horaires décalés irréguliers de pénibilité de collectif et de prise en compte ou de non prise en compte de la variabilité de la personne par du principe que la consommation est une variabilité de la personne comme une autre sur le cadre de travail c'est un des déterminants du travail et on a fait l'exercice de relier ça à ce qu'on retrouve dans l'accord national interpro à savoir les déterminants de la qualité de vie au travail et bien ça match ça match et on se rend compte que quand on entre non pas forcément sur la personne consommatrice la personne avec un usage problématique en entreprise mais des questions de compétences de partenariat professionnel de management de relations de travail de contenu du travail de santé au travail on peut aborder sans aborder frontalement la question de la présence sur des conduites addictives on peut faire émerger des questions qui nous disent ben oui mais en fait pour tenir ça pour tenir ce qui me manque en termes d'engagement je consomme j'ai des horaires atypiques des horaires variables des horaires compliqués on était avec une grande administration qui a son siège national pas bien loin mais à son niveau national il y a deux jours on disait nous on a des gens qui travaillent sans travailler on a des gens qui surveillent une frontière qui surveillent des avions la nuit mais il n'y a pas d'avion la nuit donc c'est compliqué en termes de situation de travail on est en sous-charge on a la grande chance du travail qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et là la question se pose de la consommation alors avec ou sans substance ou également du téléphone portable ce qui est intéressant sur cette représentation c'est se dire très souvent le fait d'aborder la question des conduites et des consommations d'entreprises c'est quand même très touchy on peut l'aborder de fait par d'autres questionnements l'entrée par les risques psychosociaux peut en être un l'entrée par la pénibilité du travail peut en être un et en fait le curseur on peut le mettre des deux côtés on peut dire on a identifié des consommations des comportements difficiles on peut relier ça à des questions d'organisation du travail on a des questions d'organisation du travail qui peuvent nous permettre de faire parler les gens sur leur réalité professionnelle et sur le pourquoi quand ça arrive ils consomment alors on a eu une méthodologie nous qui on arrive bientôt à la fin d'ailleurs qui repose sur quelques postulats on dépasse la seule dimension individuelle de la question de la consommation d'addiction on n'aura jamais vocation en raison d'un acte à rac à travailler sur un camp individuel sur une personne lambda mais on va plutôt penser que cette personne lambda est l'élément déclencheur pour l'entreprise d'une réflexion sur les pratiques et sur les conduits alors on a aussi surtout une vision du travail non pas historiquement comme notre état mais comme une ressource comme une source d'épanouissement de performance mais également une source de risque et de contraintes on a cette ambivalence du travail qui est documentée et on se dit que le travail sur le travail l'amélioration des conditions de travail l'amélioration de la qualité de vie au travail peut être un levier de maintien en santé de mise en santé de la personne et une ressource que disait Nathalie ce matin on est sur une réduction des risques à travers une amélioration des conditions de travail on rentre par le travail et son organisation je le développais un peu et en aucun cas sur la substance ou sur la pathologie quelque part moi j'ai aucun intérêt en tant qu'intervenant sur le travail à savoir qu'est-ce que consomme la personne pourquoi il est malade quelle est sa pathologie si c'est la pathologie alcoolique qu'est-ce qu'une indépendance sous un piacé peu importe moi ce qui m'intéresse quand on intervient et les collègues également c'est de se dire qu'est-ce que c'est comme impact qu'on va identifier dans le travail qu'est-ce que le fait d'avoir consommé ou le fait d'avoir été pris sur le fait dans un état non compatible avec la situation de travail va générer sur le travail sur le collectif de travail sur l'organisation ou sur la performance de l'entreprise on va travailler sur ces points-là on aura une attention qui va être portée au dommage professionnel on est aujourd'hui dans des attentes en termes de performance qui se sont accrus énormément et le produit va de plus en plus être envisagé comme une ressource éthémère c'est la slide que je présentais assez d'avant en aucun cas une stigmatisation de l'entreprise ou des personnes on intervient sur le travail alors le mot travail vous allez l'entendre beaucoup dans mon discours parce que qu'on soit intervenant un acte qu'on soit DRH qu'on soit tout intervenant IPRP ou autre c'est une manière froide et neutre d'aborder la question du conduit addictif on ne va pas parler de la personne on ne va pas parler du produit on va parler du travail de son boulot et de ce que ça peut générer ça c'est une grande évolution on n'est pas dans le règlement on n'est pas dans la sanction on est vraiment dans le comment est-ce qu'on va travailler sur une problématique d'entreprise sur une problématique d'organisation on va regarder et ça répond en particulier je pense à la question que vous évoquiez tout à l'heure monsieur un regard sur les évolutions des organisations alors à la fois celles qui sont passées mais si on veut vraiment faire un bon job se poser la question de qu'est-ce qui m'attend demain est-ce que j'ai une restructuration qui se prépare on va travailler c'est une obligation sur les impacts sur les risques psychosociaux des restructurations ou sur d'autres impacts mais on peut aussi réfléchir en termes de santé au travail et quand on réfléchit QVT dans ce cadre-là on réfléchit sur l'organisation sur les collectifs et sur la santé des personnes et est-ce que la réorganisation qui m'attend demain va pas générer un risque en termes de santé au travail et un risque potentiel de consommation ou d'accrochement d'une consommation on va prendre en compte c'est l'approche gestionnaire qu'a abordé Nathalie ce matin également les indicateurs de performance on va regarder si tout simplement le travail est tenable et si les indicateurs qui sont portés pour évaluer le travail des personnes c'est vraiment du prescrit vont être compatibles avec l'organisation du travail telle qu'elle est et je dirais pas 9 fois sur 10 mais très souvent on se rend compte que l'indicateur évolue mais la manière d'y aboutir n'a pas évolué et l'organisation du travail n'a pas évolué et donc on met les personnels et les agents dans le public dans une situation où ils vont devoir compenser eux-mêmes ce manquement d'organisation on va être sur le triptyque risque réglementaire maintien en emploi et on va surtout essayer mais là ça rejoint vraiment votre discours d'éviter la désinsertion professionnelle de la personne en réduisant les risques en réduisant les risques pour le collectif aussi et se dire voilà on a une possibilité de réduction des risques de l'adaptation du travail et de son organisation qui reste pour la très grande majorité des corps possible alors je vais finir en nous faisant un petit coup de plus collectif on continue on a abordé vraiment en introduction le fait d'avoir une première convention avec la Mille-des-Camps on est en train d'en finaliser une deuxième qui vise de nouveau des expérimentations et en particulier en centre Val-de-Loire et cette fois on ne le fait pas seul on va le faire avec le réseau en port donc c'est un début de collaboration et quand on disait on intervient pas on a des équipes pluridisciplinaires on intervient pas en habitologie cette compétence eux nous l'apportent ils sont aussi habitués d'intervention d'entreprise nous on est habitués d'intervention d'entreprise sur les registres de sciences de gestion et d'organisation du travail donc on va essayer de voir tout le mieux qu'on peut en tirer voilà je crois que j'en ai terminé je passe la parole à mes collègues oui merci je passe la parole à Sophie Mounier qui est donc chargée de mission à la Racte Centre et qui est intervenue ces deux dernières années sur différents accompagnements donc elle va nous préciser un petit peu comment elle a pu accompagner et ensuite on aura le témoignage de la ville de Pleurier merci donc bonjour à tous et tous alors je vais vous présenter effectivement notre postulat de travail principalement sa modélisation les actions menées en région les perspectives que ça apporte aux gens donc notre postulat de travail a été le suivant c'est de partir du principe que les conduites addictives et les addictions pouvaient être la conséquence d'un engagement fort au travail pour la réalisation d'un travail de qualité et faire face aux attendus alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'ambivalence du travail parce que le travail peut apporter aussi bien l'accomplissement qu'avoir des effets délétères sur la santé et finalement le contexte aussi est à prendre en compte comme on a pu déjà en parler précédemment donc le travail et ses conditions de réalisation ne cessent de se changer et de changer et de se transformer pardon et en France l'attachement au travail est le plus important d'Europe donc les conditions de travail sont parfois détériorées par l'intensification du travail la baisse de moyens l'absence de liens sociaux et les personnes sont parfois aussi sur sollicitées donc il leur est demandé une disponibilité une prise d'initiative d'être indépendant à la réalisation de leur travail et toutes ces injonctions finalement quotidiennes sont la réponse à une performance attendue alors travailler qu'est-ce que ça suppose ça suppose effectivement une collaboration et une coopération dans la mesure du possible entre une hiérarchie et ses collègues la prescription et bien c'est le travail de toute façon théorique la prescription est imposée par l'organisation du travail c'est un cadre formel et ce protocole qui est identifié ne correspond pas du tout à une situation type et donc l'individu va devoir faire face à des imprévus et à la variabilité qui lui est imposée et donc là évidemment on arrive sur la réalité du travail et la réalité du travail donc le réel du travail le travail est réel et bien qu'est-ce que c'est donc Yves-Claudie c'est ce qui se fait c'est aussi ce qui ne se fait pas et c'est ce qu'on ne peut pas faire ou alors c'est ce qu'on cherche à faire sans s'y parvenir donc là effectivement c'est là notre cœur et c'est ce qui nous intéresse effectivement ça va être la différence entre la prescription et la réalité parce qu'après on a la subjectivité donc la subjectivité et bien c'est la contribution affective des individus c'est ce que met la personne d'elle-même pour réaliser ce qui est demandé donc pour réaliser cette fameuse prescription et donc elle va combler cet écart justement existant pour réaliser ce qui est demandé donc le travail et la situation de travail va être soit une contrainte soit une ressource pour l'individu voilà un petit peu de quoi on est parti au départ pour aborder le sujet parce que finalement c'était pas si simple non plus aborder c'était pas si simple quand même voilà alors donc nous avons accompagné différentes structures qui avaient des problématiques totalement différentes pour certaines d'entre elles on est parti des causes organisationnelles les addictions pardon pouvaient être vues comme une conséquence de cette organisation du travail alors on avait une problématique d'absentéisme et pour l'autre structure une problématique de surcharge de travail pour une autre structure le choix était de travailler directement sur les addictions parce que le sujet avait été clairement défini et identifié avec une volonté de poursuivre des travaux qui étaient déjà engagés donc ça c'est la ville de Fleury qui prendra la parole dans quelques instants pour nous présenter justement tout ce qui a été fait l'entrée choisie était celle de la prévention parce que plus simple effectivement à aborder en passant par là donc le travail a été analysé l'identification de facteurs de risque a eu lieu aussi pour alimenter le document unique d'évaluation des risques des actions ont été mises en place expérimentées et ainsi de suite in fine chaque dimension du triptyque que mon collègue Patrick Isartel vous a présenté a été investigué en fait au niveau de cette expérimentation alors qu'est-ce qu'on en retire un petit peu de ces premiers accompagnements alors un outillage et une dynamisation du dialogue social mais aussi du dialogue professionnel pourquoi ? parce que les personnes ont été amenées à discuter dans un espace dédié du travail des conditions de réalisation de celui-ci et puis finalement aussi une nécessité d'aborder le sujet de manière beaucoup plus directe parce que en passant par les conséquences probables c'est finalement assez compliqué on ne va pas droit au but donc là l'idée c'est de se dire eh bien abordons directement le sujet questionnons l'organisation du travail et le lien entre la consommation et l'activité de travail donc ça c'est des souhaits pour après pourquoi ça n'a pas été fait donc tout ça en fait pour sortir des tabous parce que finalement le sujet soit n'est pas pensé soit est tabou finalement abordé de façon directe et aussi de se dire que finalement on est tous concernés autant que nous sommes aussi bien ça nous envoie donc à nos responsabilités mais aussi à nos propres consommations voilà alors en termes de sensibilisation donc nous avons réalisé différents types de sensibilisation qui ont pris différents formats donc un webinaire un after work et aussi l'animation d'atelier de sensibilisation lors d'un forum récent justement et cette journée aussi qui me permet de parler aussi du sujet de manière directe nos perspectives alors on a deux points dans nos perspectives on a effectivement une action collective plus partenariale dans le cas de ce partenariat dont Patrick a parlé précédemment mais aussi nous réalisons actuellement et il va totalement terminer un questionnaire dont les hypothèses de travail sont les suivantes les conduites de pente comme moyen pour tenir dans le travail et le réaliser et la deuxième hypothèse c'est les conduites de pente pour interroger rapport au travail et la centralité du travail donc là l'idée c'est vraiment de montrer le lien et l'abrication entre les addictions et le travail à voir effectivement ce que ça donnera après au niveau des résultats l'idée c'est vraiment de l'administrer auprès d'employeurs et de salariés pour peut-être avoir une cartographie de certaines relations au travail voilà écoutez je passe la parole à la ville de Fleury-les-Aubrais que nous avons accompagné donc merci de votre témoignage bonjour à tous et à toutes c'est bon donc Nathalie Bénard directrice générale des services de la ville de Fleury-les-Aubrais et puis Grégory Firmantin responsable de la vie professionnelle on va faire une intervention à deux voix je voudrais d'abord remercier les organisateurs à dire que nous sommes ravis honorés de participer à cette journée thématique et mon propos va s'articuler autour de deux points je vais être assez rapide d'une part peut-être reposer les éléments de contexte d'une collectivité publique et en particulier de la collectivité territoriale de Fleury-les-Aubrais et enfin vous posez un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes et nous avons été état d'esprit qui nous a permis de nous lancer dans cette démarche et puis Grégory qui est la cheville ouvrière de tout ce travail vous présentera plus plus précisément les différentes étapes et ce que nous avons fait comment nous avons été accompagnés alors d'abord quelques éléments de contexte donc Fleury-les-Aubrais c'est une collectivité territoriale de taille moyenne 22 000 habitants c'est la troisième ville du Loiret il y a 600 agents territoriaux il y a 150 métiers donc vraiment une pluralité de compétences avec une pluralité de métiers de compétences avec des métiers du bâtiment monisier peintre sérurier enfin j'en oublie les métiers de la sécurité des policiers les métiers du sport des maîtres nageurs des éducateurs sportifs les métiers de la culture administratif des informaticiens finance RH communication juridique éducation ADSEM agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles animateurs travailleurs sociaux etc. et j'en oublie donc des cultures professionnelles extrêmement diverses des formations des parcours extrêmement divers donc ça c'est le premier point le deuxième point de contexte c'est que les collectivités territoriales Pâques Fleury-les-Aubrais sont dans un contexte de mutation profonde puisque nous sommes confrontés à des réformes territoriales successives depuis plusieurs années désormais qui se traduisent par exemple par des transferts de compétences donc des transferts d'agents donc des contraintes financières qui sont de plus en plus importantes et paradoxalement une recherche continue de performance au service des habitants donc une série d'injonctions contradictoires qu'il nous faut qu'il nous faut travailler et qui viennent bousculer les organisations et par conséquent potentiellement les individus qui produisent le service public donc ça c'est pour les éléments de contexte plein de choses à détailler le deuxième point que je voulais aborder c'est notre vision et finalement nos croyances qui nous ont conduit à cette démarche d'abord nous avons considéré à Fleury-les-Aubrais que plus l'organisation de travail était bonne alors plus les conditions de travail étaient satisfaisantes c'est à dire l'organisation fluide efficace chacun a sa place chacun sait ce qu'il doit faire avec qui il doit travailler plus l'organisation est claire finalement plus il y a du sens à son travail plus les agents vont bien ou moins mal et plus on prend notre part au processus de prévention des addictions au sens large et à la bonne santé de l'administration de l'organisation le deuxième la deuxième croyance c'est que nous considérons que le rapport j'irais aux addictions que la problématique des addictions nous concerne nous concerne c'est à dire que nous 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 positionnons en faux contre le le fait de dire que ça relève de la vie privée ou uniquement de la responsabilité individuelle des agents territoriaux mais on on accepte l'idée on adhère à l'idée que l'organisation du travail peut être un facteur et nous avons la main dessus de mal-être et donc je dirais de rapport à l'addiction qui peut évidemment ça a été dit avoir des conséquences sur le travail la troisième chose c'est que nous avons par la démarche que Grégory va vous exposer nous avons souhaité aussi je ne sais pas si ça existe ce mot d'établiser la question des addictions et la mettre au coeur au coeur des débats au coeur des débats avec les partenaires sociaux au coeur des débats des instances et ne pas faire comme si ça n'existait pas mais en parler libérer la parole comme on dit sur cet aspect et enfin la dernière je dirais croyance c'est que nous considérons qu'il y a une corrélation évidente entre un agent qui va bien et la qualité du service rendu à la population et que par conséquent plus on travaillera à ce que l'agent aille bien en mobilisant plusieurs facteurs plus la qualité du service rendu à la population sera bonne et pour cela donc c'est la première raison pour laquelle nous sommes engagés dans ces démarches et que nous avons souhaité qu'elle soit portée collectivement et au plus haut niveau de la collectivité parce que si ce n'est pas porté ça marche pas ou ça marche moins bien donc un portage collectif des croyances que je viens de vous citer qui nous ont permis de nous engager et d'amplifier des démarches qui étaient déjà à l'oeuvre dans la collectivité depuis depuis 2004 et que mon collègue Valéry va vous présenter et bien merci bonjour à tous donc moi c'est Grégoire je suis responsable d'un service vie professionnelle où je gère le recrutement la formation l'emploi la compétence je coordonne aussi avec la médecine préventive toute la partie prévention donc voilà et puis la cohésion sociale c'est pas du tout mon métier de base en fait j'ai commencé responsable sécurité incendie dans un centre culturel puis au fur et à mesure en fait j'ai fait valoir mes compétences douces on va dire pour monter en puissance sur ces thématiques RH et donc effectivement la démarche chez nous elle a commencé depuis 2004 avec un protocole axé que sur l'alcool et la nomination d'un référent alcool en fait une personne ancienne qui a été atteinte de cette pathologie de cette maladie peu importe le terme et qui pouvait accompagner donc effectivement ça a plutôt bien marché sauf que finalement comme on le disait tout à l'heure on avait totalement occulté le fait que le travail pouvait déjà avoir une incidence et que c'était que du problème individuel et puis surtout le projet il reportait que sur une seule personne et arrive ce qui doit arriver c'est que cette personne va partir à la retraite et puis finalement ça s'essouffle alors le protocole il existe toujours mais on sent que c'est compliqué et puis grâce à des interventions du centre de gestion 45 que je peux remercier puisque c'est comme ça que le service s'est créé en fait à un moment la ville de Florey a décidé de se dire on va créer un service prévention parce que chose qui n'existait pas on avait un peu le sujet c'était réglementaire il fallait mettre en place des choses mais finalement on n'y croyait pas plus que ça et donc 2014 il y a un service qui se crée avec un budget avec des moyens humains et là c'est là où les choses vont commencer on va commencer à mettre en place se mettre à jour sur des choses basiques documents uniques et en fait on va vraiment monter en puissance et il y a une vraie volonté à partir de ce moment là par la direction générale le maire qui est actuel enfin pas actuel là mais l'ancien maire en fait ils vont décider d'y aller et là vraiment les moyens vont s'ouvrir et on va avoir le champ ouvert les directeurs vont devoir suivre et vraiment là on a un vrai départ 2016 il y a la mutualisation qui arrive et on peut mutualiser maintenant les services prévention avec Orléans Métropole et le service de médecine préventive et là ça y est les voyants sont ouverts parce que finalement on n'avait plus de médecin parce que malheureusement il était décédé notre médecin de prévention et donc on s'est retrouvé et puis on n'a pas réussi à en coûter d'autres la même problématique que vous connaissez partout et du coup sans médecin on était un peu bloqué sur ces questions mais même de qualité de travail de prévention et c'est vrai que d'avoir adhéré au service de médecine préventive d'Orléans Métropole voilà ça a été un second souffle alors on avait déjà une infirmière mais même elle elle était un peu en limite d'intervention et donc là on est vraiment on est prêt on est plutôt bien structuré et là on peut vraiment commencer à porter les choses et on a vraiment l'appui 2017 première réunion du CHSDR on en avait déjà avant mais là ils souhaitent qu'on reprenne le projet addiction et qu'on dépoussière un peu ce qui existait et le hasard fait bien les choses on a un appel à projet de la rate quasiment mais ça se fait dans la même semaine comme si on avait tout été prévu pour que ça marche donc du coup en fait les choses vont se faire la direction générale est prête à porter et là voilà on y va et en l'espace de 2-3 jours on intègre un peu ce dispositif de la RAC et on est accompagné par Sophie Mounier et puis l'idée c'est de se dire voilà engageant complètement les représentants du personnel donc en fait on a deux membres du CHSCT représentants du personnel qui vont un peu s'auto-désigner et dire voilà nous on veut y aller et on va travailler sur ces thématiques donc on va intervenir et travailler avec d'autres structures en fait tout ça organisé par la RAC plusieurs réunions d'informations on va voilà continuer à à se cultiver sur ces conduites addictives et c'est très enrichissant puis voilà au fur et à mesure on va revenir dans nos structures nous on va créer un collectif à peu près d'une vingtaine d'agents volontaires à qui on va demander de travailler sur un plan d'action sur la ville de Fleury quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre les conduites addictives volontairement on va faire en sorte que moi responsable sur la prévention alors j'avais pas encore cette casquette vraiment RH encore mais moi et la médecine préventive on va volontairement en fait s'extraire un peu de ce dispositif pour laisser vraiment les représentants du personnel traités en direct et pouvoir échanger sur cette thématique et c'est vraiment fait volontaire alors on suit de loin on les laisse pas mais on laisse la main et puis c'est accompagné aussi alors on le fait aussi parce que c'est accompagné par la RAC et Sophie Mounier qui va faire les retours répondre à leurs questions et donc ça c'est on est sur du 2018 et puis en fait ils vont commencer à élaborer leur plan d'action et le plan d'action on va le mettre en place au courant 2018 et 2019 et là on va avoir différentes actions alors plus ou moins concrètes mais vraiment créées par ce collectif alors je m'étais pris mes petites notes j'ai révisé un peu hier soir parce que alors c'est bon l'accompagnement je l'ai dit sur les actions de communication on va déjà un peu ce qui a été dit tout à l'heure relayer vraiment toutes les campagnes nationales parce qu'en fait il y a des outils très intéressants qui existent et pourquoi réinventer alors que les choses donc on relaie sur notre site intranet sur nos supports de communication qu'on a déjà donc on va vraiment insister là dessus on va pas revoir notre protocole d'alcool puisqu'en fait il fallait le repasser en CHST on va juste le dépoussiérer le rendre un petit peu plus accessible depuis 2004 bon la charte graphique elle est pas terrible on va remettre des couleurs enfin on va juste l'améliorer dans ce sens là mais on reste très alcool et la volonté des représentants du personnel de ce groupe c'est de se dire voilà il n'y a pas que l'alcool ouvrons à toutes les conduites addictives donc on dit ok on va se mettre à travailler dessus mais il faut qu'on ait un petit peu le temps et puis donc on retravaille là dessus on communique auprès de la direction générale on refait des zooms sur notre règlement intérieur qui aborde effectivement ce sujet donc ça c'est un peu ce qu'on va faire après on va travailler sur des actions de sensibilisation et ça a été abordé et j'étais plutôt content pas parce qu'on l'a fait mais effectivement nos sauveteurs sur le travail sont une force incroyable en fait dans une collectivité pour faire passer les messages de prévention nous on est à 600 agents on est à peu près à 120 sauveteurs sur le travail donc en fait dans le programme de l'INRS en fait aussi bien sur les formations initiales que dans le maintien d'actualisation des compétences on va intégrer cette thématique et on va faire même des cas concrets en fait avec eux donc cas concrets où ils vont traiter effectivement voilà quelqu'un qui aurait fait soit un coma étilique etc mise en PLS donc il y a des gestes de secours mais on va surtout vu que le programme de l'INRS demande à ce qu'on travaille sur la prévention à l'issue de chaque cas concret et on va pouvoir aborder la prévention et justement parler de notre procédure et donc on a 120 personnes en fait tout de suite qui vont être au courant et eux on va vraiment leur faire passer le message que effectivement on va parler déjà d'une incapacité en fait parce qu'on ne peut pas juger savoir si c'est l'alcool donc on va juger en fait d'une incapacité et on va les faire intervenir et ensuite ils feront appel aux 15 pour avoir effectivement des informations complémentaires parce que bon moi je suis aussi quand j'ai du temps pompier volontaire à côté sur Orléans Nord donc on le sait très bien moi j'ai déjà je suis déjà intervenu sur des situations ça peut être ABC ou quoi que ce soit ou on pourrait ou même des malaises suite au diabète qui pourraient présenter des pathologies effectivement identiques à un problème d'addiction et donc c'était important en fait de le remettre au bout du jour et qu'on n'ait pas de jugement par rapport à ça donc ça c'était une des premières choses et ça a plutôt bien marché et on continue de le faire et voilà on utilise un peu nos supports et puis nos petits cas concrets les mises en situation et ça permet vraiment d'échanger donc ça c'était vraiment une action importante après on a eu des actions sur des événements on a sur la ville de Fouret ce qu'on appelle un parcours santé à destination des usagers ce parcours santé on réunit plusieurs professionnels de la santé mais alors ça peut aller du dentiste jusqu'à la sophrologue etc et en fait on a considéré et ça impulsé par la représentation du personnel de pouvoir permettre aux agents de bénéficier d'une heure sur leur temps de travail pour se rendre en fait dans les maisons de quartier dans lesquelles on fait ces parcours santé pour qu'ils puissent prendre conscience de leur santé et du coup on se dit que ça peut avoir un effet aussi sur des éventuelles rédictions et en tout cas ça leur fait prendre conscience qu'il est important de prendre soin de sa santé donc ça c'est une des premières choses qu'on a mis en place à peu près trois fois dans l'année et ça marche plutôt pas mal après les gens ils disent bon s'ils ont envie enfin il n'y a rien d'imposé l'autre événement qu'on a créé donc là en lien avec Orléans Métropole c'est un forum sur les conduites addictives ça avait lieu le 17 octobre 2019 dernier c'était au niveau du labo on avait en plus voilà des locaux qui étaient vraiment appropriés et on avait créé un espace salon vraiment pas un forum habituel on voulait vraiment que ça soit convivial cocooning donc c'était des salons ils étaient vraiment bien installés ils ont pu rencontrer différents professionnels et là on a voulu tout aborder on avait effectivement l'addiction sur l'alcool on avait mais on a fait venir des sophrologues hypnothérapeutes on a vraiment voulu prendre tout donc on avait des ateliers des stands et aussi des conférences et d'ailleurs je remercie M. Lamassari aussi qui est venu Moulier qui est intervenu donc effectivement on avait créé ce forum mais qu'à destination en fait des agents de la collectivité donc de Florent-les-Devray et Orléans-Métropole puis on avait aussi un peu ouvert à nos collègues préventeurs des 22 communes de la métropole pour pouvoir assister et pouvoir impulser aussi après dans leur collectivité donc ça c'était nos événements sur lesquels on travaille et après maintenant là où on s'est posé les questions c'est sur l'organisationnel parce que là effectivement on est sur des choses plutôt basiques et sur l'organisationnel en fait finalement on s'est dit il faut qu'on ait un lien avec la qualité de vie au travail et la qualité de vie au travail si on est performant dans ce domaine là on va forcément réduire l'impact en fait des risques psychosociaux sur les agents donc on a déjà retravaillé toute la formation des managers alors il n'y a pas accès que là-dessus mais sur la communication etc ça faisait 10 ans qu'on n'était pas parti sur le sujet et nos managers prenaient des responsabilités puis finalement on ne les formait pas plus que ça bon maintenant ça va changer puisque dans la loi de transformation de la fonction publique ça va être obligatoire donc c'est très bien donc on continue d'y aller donc on forme nos managers donc plusieurs fois dans l'année ils ont des séances pour eux séminaires etc donc chose vraiment nouveau pour nous ensuite on va grâce à l'ARAC aussi analyser on va prendre un service où il y a le plus d'absentéisme on va analyser en fait ce service donc c'était la direction scolaire c'était à peu près 6 métiers différents qui ont été analysés entre 4 à 6 séances qui ont été de 2 heures et pareil juste en fait les agents avec madame Mounier en fait et ils ont pu échanger et là on a voulu travailler sur les héritants sur ce que j'appelle souvent les petits cagous dans la chaussure qui en fait quand on est au plus haut de la direction en fait on se dit c'est pas important finalement le petit cagou dans la chaussure c'est tellement basique je sais pas le rouleau de papier toilette qui est oublié mais en fait pour l'agent qui est au quotidien sa paire de chaussure de sécurité dans lequel il est pas bien c'est rien c'est bon ça mais en fait l'agent c'est que son quotidien en fait lui c'est important et il a fallu qu'on se rende compte que ça il fallait travailler là dessus plutôt que de toujours vouloir travailler sur des super gros projets structurants des choses et là en fait il fallait aussi s'attarder aux petits détails parce que les petits détails c'était ce qui allait nous permettre de régler des bonnes situations c'est ce petit détail quand on ne régle pas ça se risque et puis ça prend des ampleurs pas possibles et je le vois sur différentes interventions que je fais dans d'autres collectivités c'est impressionnant en fait comment le détail peut avoir mis à mal des services donc voilà donc en fait on s'est remis à travailler dessus il y a eu un plan d'action transmis au manager et puis ils sont en train de dérouler tranquillement le plan d'action ensuite on a vraiment accentué notre accompagnement sur le maintien dans l'emploi ça veut dire qu'effectivement nous par rapport alors je ne dis pas que c'est un privé c'est comme ça mais en fait un agent qui a un problème de santé d'addiction on ne licencie pas comme ça en fait nous on est beaucoup c'est beaucoup plus compliqué et puis et à la rigueur je me dis tant mieux parce que ça nous permet en fait de toujours être à tendre la main je ne dis pas que les entreprises privées ne le font pas mais finalement le statut nous protège l'agent et ça aide et je trouve que c'est plutôt bien et donc on a vraiment accentué sur notre accompagnement du maintien dans l'emploi sur les agents qui sont en difficulté on a aidé nos managers à mieux détecter et en fait ce service vie professionnelle va pouvoir reprendre on va rétablir avec eux un contact alors le service vie professionnelle comme je vous l'ai expliqué on a la médecine préventive donc on a tellement d'intervenant on peut vraiment agir sur tous les fronts et moi c'était vraiment une volonté que dans ce service on ait la gestion des ressources humaines que la prévention elle soit intégrée à la gestion des ressources humaines et plus que ça soit quelque chose qui court derrière et donc on est dès le recrutement on est là on est là dans la formation on est là dans les parcours professionnels et ça a une vraie importance dans la cohésion dans la qualité du travail et là je trouve qu'on a vraiment plein d'outils pour pouvoir intervenir donc le maintien dans l'emploi on travaille dessus et on est toujours à fond pour que ça soit le plus performant possible une meilleure prise en charge des problématiques dans les services ça veut dire que maintenant ça y est c'est fini le temps où une problématique est arrivée il y a un conflit et on lève le tapis on met dessous et puis on verra le prochain comment il va le régler on fait style je n'ai pas entendu ce que tu as dit je n'ai pas compris non maintenant on prend les choses et c'est la volonté de la direction générale la direction générale adjointe des ressources humaines ça veut dire que aujourd'hui chaque sujet qui vient est traité est traité c'est réunion on met dans la boucle les représentants du personnel mais voilà il n'y a plus de sujets qui sont ignorés alors je ne vous dis pas que c'est facile et qu'on réussit à résoudre tout c'est pas ça mais en tout cas on les ignore plus et ça c'était une grande avancée aussi pour notre collectivité ensuite un sujet qui a très bien marché qu'on a mis en place c'était les formations PrEP prévention des risques et activités physiques alors vous allez vous dire pourquoi ça intervient dans les addictions bah oui ça intervient parce que quand on a amélioré les conditions de travail l'ergonomie des postes de travail bah en fait on a des collègues qui nous disent je souffre moins du dos donc le soir quand je rentre et bah c'est plus un exprime que je prends genre la moitié puis il y en a ils nous disent je prends plus du tout de médicaments et donc finalement on a aussi réglé ces problèmes où je suis obligé parce que je souffre de mon dos je suis obligé de prendre énormément de médicaments et ça c'est aussi une addiction et par cette formation de la prévention liée à l'activité physique et bah on a réussi à aborder ce sujet là vous avez vu pourtant on peut se dire on est parti loin et en fait il y avait un vrai lien donc c'est aujourd'hui tous ces liens on a été obligé de les faire et tant mieux donc on a fait ça aussi sur tout ce qui était écran l'accompagnement au changement on essaye de travailler alors on n'est pas voilà il faut encore qu'on aille il faut que nos managers soient mieux formés encore mais dans l'accompagnement au changement nos projets nos restructurations alors même des petites restructurations il faut qu'on soit encore mieux dans notre accompagnement dans le dialogue et ça ça génère aussi souvent des risques psychosociaux donc il faut qu'on soit voilà on est on l'a identifié on essaye de mieux accompagner ça ça prend du temps et puis c'est surtout c'est aussi une vision différente de voir le travail ensuite on a retravaillé effectivement ben là on a travaillé notre procédure sur les addictions et cette procédure c'est plus un protocole qui parle que de l'alcool donc on a tout repris on a tout balayé on a créé un vrai guide pratique pour nos managers pour les agents ce guide pratique c'est aussi quand l'agent revient au travail parce que c'est bien de traiter sur le cas ok il y a eu un problème il a été détecté sur le lieu de travail et là on va on va traiter l'urgence le 15 le médecin de prévention mais quand il revient au travail qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a une régularisation de sa situation administrative il faut la traiter parce qu'il a été absent comment ça se passe il y a comment je l'accompagne comment le manager va l'accompagner il retourne à son poste de travail et basta et terminer peu importe ce qui s'est passé non il y a des entretiens donc vraiment on a retravaillé ça et je tiens donc du coup à vraiment à remercier alors il n'est pas là Raphaël Serraud c'est le médecin de prévention le service de médecine de prévention d'Orléans Métropole vraiment sa qualité d'accompagnement elle est indispensable aujourd'hui pour nos structures et il y a un vrai travail qui est fait et on avait travaillé avec eux en partenariat donc on avait formé nos infirmières aux entretiens motivationnels on a un accès aux dispositifs hospitaliers plus important parce que notre médecin de prévention il est vraiment proche des agents et il a ouvert énormément de champs pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'aide et ça c'est aussi important il y a ces entretiens qui vont être réalisés avec les professionnels et les patients entre guillemets où ils vont établir des contrats d'objectifs et là ça va rester purement entre eux après sur la ville de Fleury on a mis aussi en place tous les deux mois on se rencontre avec le médecin de prévention psychologue infirmière DGS et notre DGA et RRH en fait pour aborder tous les sujets en fait toutes les situations on va dire qu'on pourrait appeler critiques qui ne sont pas forcément toujours liées à des addictions donc tout ça effectivement eux ils vont on n'a pas d'informations ils savent garder le secret professionnel mais du coup on se retrouve entre nous et on peut échanger et mettre vraiment des actions concrètes de dire à notre médecin de prévention là on a peut-être une opportunité pour le déplacer parce qu'en fait aujourd'hui on a des agents qui peuvent être en difficulté c'est les changer c'est les remobiliser sur un autre parcours professionnel et du coup on le travaille on le travaille en lien avec le médecin de prévention psychologue il y a peut-être d'autres entretiens et en fait on s'alerte et tous les deux mois on fait cette réunion pour parler de personnes individuelles donc voilà un petit peu ce qu'on a mis en place et en fait aujourd'hui ce qu'on essaie de travailler sur notre collectivité c'est un changement d'approche un changement d'approche c'est proposer un accompagnement collectif sans jugement de valeur ça c'était compliqué à lutter on commence à avancer et ça commence à être intégré c'est permettre aux collègues à la médecine préventive une meilleure détection et un suivi des personnes en détresse parce que c'est une détresse et on peut tous un moment et ça je le répète aux collègues on peut tous être concernés un jour ou l'autre de près ou de loin mais il ne faut pas l'ignorer c'est comme dans le maintien dans l'emploi la blessure qui lui arrive et je ne peux plus faire mon poste et ça ça peut arriver à tous et on sensibilise dans ce sens là c'est avoir une vision élargie de chaque problématique ça veut dire qu'aujourd'hui on ne se dit pas c'est un individu il a un problème à côté il a un instant de divorce c'est pour ça qu'il voit non c'est trop facile et même les collègues qui pourraient avoir cette vision l'ont de moins en moins et en tout cas on ne va pas dans ce chemin là et on leur explique vraiment clairement et ça commence vraiment à rentrer ne plus ignorer les problèmes d'addiction et tenter d'améliorer l'organisation parce qu'effectivement le travail avec le temps qu'on passe au travail ça a forcément des impacts sur les conduites addictives qu'on peut avoir de toute façon l'addiction au travail elle est bien due au travail et ce n'est pas le domaine privé donc vous voyez et donc c'est de se dire voilà aujourd'hui on est conscient et on ne se dit pas que c'est qu'un problème extérieur c'est de faire en sorte d'améliorer la conciliation de la vie privée et personnelle parce que effectivement c'est tellement intense aujourd'hui entre ce que la vie privée demande je suis bien bossé j'ai trois enfants ça court partout il faut que je parle enfin voilà et donc c'est la vie professionnelle la vie personnelle et en plus je me suis ajouté une difficulté avec mon métier de pompier volontaire donc voilà j'ai tout mis pour et donc derrière c'est de mieux concilier ça donc voilà on a le télétravail on a des choses qu'on met en place on a tout ces l'accompagnement sportif qu'on donne entre midi et deux parce que les gens comme ça ils peuvent aller se distraire et c'est le soir je ne fais pas ma séance de sport parce que j'ai pu entre midi et deux profiter d'une structure mise en place par la collectivité donc voilà tout ce genre de choses c'est aussi voilà faire en sorte que l'accompagné soit plus associé au terme de couvrir ou de dénoncer parce que souvent accompagné on disait ben le collègue allez mais là là t'attends puis dès que ça ira mieux tu crois non et c'est vraiment passer le cap là dessus c'est de faire en sorte que la responsabilité il faut qu'elle soit partagée par tout le monde et on a eu des discussions des fois avec des membres du CHSCT qui nous disaient ouais mais vous comprenez c'est difficile quoi oui mais en même temps c'est votre mandat de membre du CHSCT et vous devez en fait être aussi avec nous être porteurs et c'est pas juste dire ouais j'ose pas dénoncer parce que non c'est pas dénoncer en fait on accompagne c'est aider c'est ne plus être la sanction je ne vous l'ai même pas abordé en fait alors je dis pas que c'est pas quelque chose à un moment qui peut arriver mais c'est pas c'est pas l'objectif en fait c'est pas l'essentiment la sanction disciplinaire c'est j'accompagne j'accompagne avec la médecine préventile en tout cas c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui ça soit un lieu de prévention des addictions en tout cas que ça ne doit pas le favoriser déjà ni l'aggraver et qu'on fasse en sorte qu'au travail on peut détecter parce qu'effectivement on l'a vu quand je suis tout seul à la maison en fait je suis tout seul avec mon addiction et en fait il n'y a personne qui peut m'aider et quand je suis au travail on a les collègues on a un service CRH on a un service de médecine prévention et on peut tendre la main au travail et si on ne le fait pas au travail et que ça ne devient pas un facteur de prévention et bien en fait on n'aide pas les gens et donc ça c'est vraiment pour ça en fait qu'on a voulu aller dans cette démarche et on va continuer et on améliora en fait nos conditions de travail je suis à peu près un peu plus long que prévu mais merci beaucoup merci à tous est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? oui je m'appelle Eric Léret je suis salarié d'une association qui s'appelle Addiction qui avant s'appelait Amitié La Poste Orange ou Amitié PTT c'est une association créée par des personnes alcooliques pour s'occuper des personnes alcooliques maintenant on s'est ouvert à d'autres addictions quand on fait des formations pour les managers qui nous disent être très démunis par rapport à des situations soit chroniques soit des situations de crise des situations éduques on préconise l'appel au 15 c'est très compliqué l'appel au 15 moi je l'ai entendu tout à l'heure c'était aussi ce qui pouvait se faire le problème c'est que l'appel au 15 peut donner parfois des résultats qui vont décourager les managers de renouveler cet appel alors nous on essaye de préparer les managers à cet appel c'est-à-dire à donner des informations pertinentes mais souvent c'est pas une urgence donc on renvoie et les managers se trouvent déjà qu'ils étaient démunis encore une fois démunis qu'est-ce qu'on peut faire ? oui c'est pas assez vrai en fait moi j'ai été j'ai fait du salut pendant longtemps et c'est vrai que notamment je crois que c'est sur Orléans il y a tellement de demandes et une organisation du traitement qui font que les gens qui appellent on parfois on leur dit c'est pas grave je crois qu'ils orientent pas vers des services d'accueil des urgences qui est aussi débordé je crois que c'est là pour le coup c'est un problème d'organisation du système de santé dans notre département voire dans notre région parce que je le dis pour les gens qui sont pas d'ici mais la région centre-val de Loire c'est une région qui est particulièrement sinistrée sur le plan de la ressource médicale mais pas que mais en tout cas sur le plan de la ressource médicale on a des zones où il n'y a plus de médecins généralistes où il n'y a plus de médecins spécialistes de toutes spécialités et aussi de médecins du travail et donc je pense qu'il faut vous avez raison il faut former les gens à expliquer au salut la situation qu'il y a dans l'entreprise et le fait que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui a certains troubles ou des troubles de l'équilibre comme ça dans l'entreprise et il faut demander qu'ils puissent être transportés vers des urgences pour ne pas laisser quelqu'un c'est ce qu'on disait comme ça pas seulement transporter c'est aussi accompagner vers les urgences ah oui parce qu'ils peuvent refuser aussi mais bon là on est un peu coincé une autre question là bonjour merci pour vos interventions Edouard Jackson je suis responsable du service de prévention et de formation d'un XAPA donc en l'occurrence celui de Montargy et du coup ma question concerne l'XAPA je trouve que c'est un acteur en tout cas là dans les discours ça a été cité quelques fois quand même mais qui me paraît un peu absent et justement comment penser cette articulation entre les entreprises et les centres de soins spécialisés addictaux donc l'XAPA c'est une question qui m'intéresse nous sur l'Est de Loiret c'est notre territoire parce qu'on a déjà essayé en fait d'intervenir dans les entreprises de moins de 50 salariés c'est un appel à projet 1000 dégages le 3 plus le financement ARS et on s'était un petit peu c'était assez compliqué en fait donc comment penser cette articulation que ça bat entreprise avec tout la CST etc. je ne sais pas si c'est la table ronde c'est peut-être Mme Latour qui a la réponse à cette question là je ne sais pas moi je pense que la réponse elle est à construire ensemble c'est à dire que c'est pas d'un côté celui qui veut et d'autre qui ne veut pas c'est comment ensemble on réfléchit à l'opportunité c'est ce que je voulais aussi dire et je pense qu'on retrouve dans les interventions c'est à dire on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui sont facteurs de protection comme vous les avez beaucoup exposés dans votre démarche et qui sont extrêmement intéressants qui font partie de la responsabilité employeur et sur lequel je pense que en tant qu'intervenant on n'a pas forcément besoin d'être là en tant que tel sauf si on peut être là en appui de la co-construction quand on est en train de démarrer une réflexion et qu'il y a besoin d'avoir ces multiples regards après c'est vrai que sur les dimensions d'accompagnement des personnes le XAPA peut être une ressource c'est à dire quand on parle d'accompagnement quand on est face à une situation qui s'est avérée problématique moi juste ce que je trouve intéressant c'est vraiment de dire parce qu'on le voit dans d'autres situations comment faire en sorte que ces questions là ne remontent pas uniquement par la question d'urgence parce que ce que vous décrivez là dessus c'est extrêmement violent pour les IRH et pour les équipes quand cette question là elle est abordée uniquement sur la notion de crise et c'est pour ça comme vous le disiez monsieur qu'il faut allier les deux parce que ça permet dans un système de prévention globale d'être beaucoup plus équipé aussi sur cette question de la gestion des crises et pas finalement que la seule façon de regarder ces organisations de travail ou ces questions d'usage soit vue par la situation individuelle et surtout des situations de crise qui sont du coup extrêmement compliquées parce qu'on n'a pas pu les anticiper parce qu'elles font pas partie de la culture commune parce qu'on ne les a pas réfléchies dans un environnement systémique etc. Donc oui je peux relayer ce que dit l'Oxapa d'Oxapa c'est à dire qu'on est une ressource d'appui d'accompagnement je pense qu'aussi du côté d'Oxapa il faut qu'on ait beaucoup plus le réflexe d'interroger dans l'accompagnement des personnes la question aussi du travail et que peut-être c'est aussi quelque chose qui n'est pas suffisamment abordé dans les accompagnements individuels qu'on peut faire je pense qu'une journée comme ça engage à en tout cas voire qu'il y a des ressources sur le territoire aussi spécialisé Je peux rajouter quelque chose ? Oui et après il y a là Oui c'est toujours au sujet d'Oxapa je pense que comme on parlait de la nécessité de former médecins du travail infirmières du travail puisque vous êtes en Loiret vous avez la possibilité de prendre contact avec le grand service inter-entreprise du Loiret le CIHL 45 pour vous faire connaître où vous pouvez expliquer ce que vous faites lors de réunions avec des infirmières ou des médecins et là je pense que ça pourra permettre justement de créer des liens qui favoriseront les passages mais pareil avec les services de la MSA parce qu'il n'y a pas que le CIHL qui s'occupe du Loiret sur le plan régime général mais il y a tout le secteur agricole dont on n'a pas parlé où ça peut être intéressant et ce n'est qu'une entrée après vous avez les associations DRH aussi où ça peut être intéressant il y a les partenaires sociaux donc je pense qu'il faut ces liens là de connaissance ils sont à construire moi je viens de découvrir votre existence donc c'est déjà je connais je ne sais pas alors une madame Dominique Lully Oui bonjour Dominique Lully je travaille au CLAM au Conservatoire National des Arts et Métiers et depuis longtemps sur la problématique santé et travail c'est une question je ne sais pas à qui je l'adresse je crois un peu tout le monde quelle différence est-ce que vous faites entre n'importe quelle maladie chronique au travail et l'addiction j'ai un peu le sentiment qu'à certains moments on retrouve le même fonds commun c'est-à-dire l'impératif du maintien en emploi l'impératif de liaison entre service de santé au travail et médecin traitant service spécialisé par exemple prenons un exemple peut-être simple quelle différence faites-vous quand vous avez RH médecin du travail inspecteur du travail ou que sais-je quand vous avez affaire à des problématiques épileptiques et des problématiques d'addiction voilà et je poserai la même question à la NAC et aux ARAC puisque il y a deux chantiers mais qui sont me semble-t-il des chantiers relativement distincts c'est une question qui revient un peu à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le regard des salariés d'un point de vue personnel pour moi je le traite exactement de la même manière qu'une autre maladie chronique parce qu'on a d'autres salariés qui ont d'autres maladies qui sortent c'est le regard des autres c'est il n'a qu'à se soigner voilà en plus comme j'ai expliqué moi c'était une longue histoire avant d'arriver à ce licenciement de cure de retour en entreprise d'accompagnement j'ai pas tout raconté mais il y avait quand même aussi le lien effectivement avec le médecin du travail qui l'envoyait à chaque reprise puisqu'il était arrêté plusieurs mois là moi d'un point de vue personnel c'était exactement une maladie comme les autres c'est pour les autres salariés que c'était pas le cas c'est là où effectivement c'était très compliqué à gérer parce que ce fameux sentiment d'inéquité dans notre premier avertissement qui a été qui était une sanction mais qui était dans dans une pour nous qui était vraiment une façon puisqu'on n'allait pas les différents les différents entretiens qu'on avait pu avoir avec le salarié n'allait pas encore donner lieu c'était notre moyen de créer l'électrochoc on s'est dit peut-être ça va il tenait tellement à son job que ça va créer quelque chose voilà en tout cas c'est ma réponse vu l'heure madame Lulier est-ce que du coup on peut reprendre ça à deux heures parce que du coup vous allez intervenir sur se doper au travail comment du coup le surinvestissement etc et on reviendra sur ces questions entre l'addiction bien maladie chronique et vous ici bon appétit à tous rendez-vous ici à 14h oh 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 Sous-titrage ST' 501